Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence virtuelle des éditions du Septentrion de la Société historique de Québec et de la Société historique de Montréal. Vous me reconnaissez, Alex Tremblay-Lamarche, éditeur chez Septentrion et président de la Société historique de Québec. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cet entretien sur la carrière politique des quatre mousquetaires de Québec. Je suis en compagnie d'Alexandre Dumas. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alexandre Dumas vient de publier les quatre mousquetaires de Québec, la carrière politique de René Chaloux, Oscar Drouin, Ernest Grégoire et Philippe Hamel. Ce sont quatre figures politiques qui, dans les années 1930, vont proposer des réformes quand même assez audacieuses qui ne verront le jour pour la plupart que dans les années 1960. Et Alexandre Dumas nous offre aujourd'hui un entretien en marge de la parution de son livre. Je vous le présente brièvement. Alexandre Dumas détient un doctorat en histoire de l'Université McGill. Il est spécialiste de l'histoire politique des années 1930 aux années 60. Il est notamment l'auteur de L'église et la politique de Tachereau à Duplessis, ouvrage qui a été finaliste au prix du livre politique de l'Assemblée nationale en 2020. Il est également l'auteur d'un ouvrage sur l'abbé Pierre Gravel, issu de son mémoire de maîtrise, ouvrage publié aux éditions du Septentrion. Et il est chargé de cours dans le réseau de l'Université du Québec. Et donc, Alexandre, comment en êtes-vous venu à vous intéresser à ces quatre figures politiques des années 1930? C'était il y a une dizaine d'années quand je faisais des recherches justement sur l'abbé Pierre Gravel à qui j'ai consacré mon premier livre. Donc, ce sont des personnages qu'il fréquentait de très près. Et en faisant des recherches sur lui et sur eux, donc j'ai découvert que c'était des personnages qui avaient des idées qui étaient très avant-gardistes pour leur époque, des propagandistes entre autres de l'idée de nationalisation de l'électricité qui peut sembler un peu en avance sur leur époque. Donc, c'est des personnages qui m'ont intéressé assez rapidement. Et quand j'ai vu qu'on les avait surnommés les Mousquetaires de Québec, déjà à l'époque, je me suis dit un jour, clairement, je vais écrire un livre sur eux et ça va s'appeler Les quatre Mousquetaires de Québec d'Alexandre Dumas. Et quand vous dites qu'on les a surnommés les Mousquetaires de Québec, qui est-ce qui les a surnommés comme ça? – Alors, ce sont des journaux, principalement. L'étiquette Mousquetaires, à l'époque, on l'utilise beaucoup pour désigner des gens qui mènent un combat qui semble perdu d'avance. Donc, des politiciens, par exemple, comme eux, qui font un combat seul contre les deux grands partis ou des syndicalistes qui mènent un combat contre les grandes entreprises. Et justement, c'est pour ça qu'eux, on va les nommer les Mousquetaires, parce qu'ils luttaient à la fois contre le Parti libéral et l'Union nationale. – Oui, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, que ce n'est pas nécessairement évident de dégager une troisième voie lorsqu'il y a un système de partis qui est bien enraciné. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement ces quatre hommes qui, bon, dans certains cas, sont quand même encore assez connus, dans d'autres cas, ils sont un peu moins, en commençant par Oscar Drouin. Qui est-il? – Oscar Drouin, qui est sûrement le moins connu aujourd'hui. Donc, Oscar Drouin, c'est un avocat de Québec, de Limoilou, qui vient d'une famille assez modeste et qui côtoie assez quotidiennement, justement, la misère ouvrière. Limoilou, à l'époque, c'est vraiment un quartier très défavorisé. Et qui est aussi un organisateur politique, l'organisateur politique d'Ernest Lapointe. Donc, le ministre fédéral de la Justice et le lieutenant du premier ministre du Canada au Québec. Donc, impliqué en politique assez tôt dans sa vie et qui va, justement, chercher un moyen d'améliorer la condition des gens qui l'entourent. Et donc, qui va se lancer en politique vraiment en espérant amener des réformes qui vont faciliter la vie des gens de son quartier. – Et comment est-ce que son saut en politique active est accueilli au sein de la population puis au sein du Parti libéral? – Son entrée en politique est accueillie très favorablement dans son milieu parce que c'est quelqu'un qui est très bien vu dans sa communauté. C'est ce qu'on appelle le responsable du patronage pour le fédéral. Donc, les gens qui ont besoin d'un emploi, d'une pension, d'une bourse d'études, c'est vers lui qu'on va se tourner. Et il est toujours bon pour plaider la cause des gens auprès du ministre. Par contre, dans les hautes instances, là, on le voit beaucoup moins positivement. Le Parti libéral est au pouvoir depuis 30 ans. Louis-Alexandre Tachereau est au pouvoir depuis 8 ans. Donc, on est vraiment très bien installé au pouvoir. Alors, quand arrive quelqu'un comme ça qui dit qu'il veut changer les choses, évidemment, ça fait réagir. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit très positivement. – Oui, et il est élu. Et à quoi ressemblent ses débuts à l'Assemblée législative? – Alors, au début, comme tout bon député, il va commencer par faire ses classes. Il va être assez discret les premières fois. Mais rapidement, il va se faire remarquer, entre autres, en proposant que les femmes puissent obtenir le droit de devenir avocates, donc de s'inscrire au barreau. Une proposition qui divise énormément le Parti libéral à l'époque. Louis-Alexandre Tachereau lui-même est complètement opposé à ce que les femmes deviennent avocates. Mais l'idée en tant que telle fait son chemin au sein des deux parties, au sein de la société en général. Donc, il va très bien défendre son point. Mais les deux fois, la mesure va perdre par quelques votes seulement. à l'Assemblée législative. Et ensuite, ça va devenir quelqu'un qui réclame vraiment des réformes très importantes, surtout à mesure qu'on avance dans la Grande Dépression, qui va demander vraiment qu'on réglemente le crédit, par exemple, qu'on réglemente le prix des biens essentiels, qu'on réglemente peut-être les salaires. Donc, des réformes qui sont très à gauche, on pourrait dire, par rapport au Parti libéral de Tachereau, qui lui est très conservateur. Oui, on a notamment vu dans votre conférence sur le droit de vote des femmes que vous nous avez livré il y a quelques mois, et qu'on peut toujours écouter sur le kiosque du Septentrion, les positions d'Oscar Drouin et celles de Louis-Alexandre Tachereau sur les droits des femmes. Et donc, Oscar Drouin est en discordance avec Tachereau sur la question de l'accès à la profession d'avocate pour les femmes, pour également, bon, les réformes en faveur des droits des travailleurs. Qu'est-ce qui va amener la cassure plus nette avec Louis-Alexandre Tachereau? Parce que, bon, au début, Tachereau s'en accommode, mais à un moment donné, bon, sa patience commence à être à bout face à quelqu'un qui veut faire autant de réformes que ça. Oui, bien, Drouin demande, entre autres, la municipalisation de l'électricité, des services publics, la lutte au monopole. Donc, le charbon, les prises essentielles. Et ça embête beaucoup Tachereau parce que ce sont des compagnies qui financent très bien le Parti libéral. Et donc, il ne veut pas voir ses députés faire la lutte à ses compagnies. Il y a aussi des membres de sa famille qui sont impliqués dans les conseils d'administration. Donc, un jour, il va vraiment aller voir Drouin pour lui dire, si ce que vous voulez, c'est que je vous trouve un siège avec les bleus en face, donc avec l'opposition, je peux vous arranger ça. OK. Et comment réagit Drouin? Alors, Drouin n'acceptera jamais de se taire. Il va continuer à faire la promotion de ses idées et éventuellement va quitter le Parti libéral pour se lancer avec l'Action libérale nationale, dont on va parler un peu plus tard. C'est ce qui vous amène à le qualifier d'enfant terrible du Parti libéral. Oui, tout à fait, parce qu'il n'est pas le seul à avoir ses idées au sein du Parti. Par contre, il est un des seuls à avoir le courage de le dire publiquement. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y a pas de discipline aussi forte qu'aujourd'hui. Donc, c'est quand même normal de voir deux députés libéraux, par exemple, débattre ensemble. Mais Drouin est vraiment isolé au sein de son Parti sur les questions économiques. Oui, parce qu'on n'a pas encore les autres mousquetaires qui sont venus se joindre à lui. Si maintenant, on se penche sur le cas du Dr Hamel, le Dr Hamel, dans les années 1960, pour ceux qui ne le connaissent pas, René Lévesque va dire qu'il s'en inspire pour nationaliser l'électricité. Et qu'est-ce qui va amener le Dr Hamel à s'intéresser à la politique? Dr Hamel, c'est un dentiste de la rue des Guillon qui fait partie de l'élite de sa profession, qui vient d'une famille assez aisée, donc qui n'est pas du tout en difficulté financièrement, mais qui va un jour revenir à la maison après un mois de vacances et avoir la surprise de voir qu'on lui facture de l'électricité qu'il n'a pas consommée. Parce que la compagnie avait des tarifs minimums et donc quand on ne consommait pas le minimum, on recevait quand même une facture. Et ça part d'une anecdote aussi insignifiante en apparence, mais qui va amener Hamel à contester la facture qu'on lui a envoyée, à faire des recherches sur les tarifs d'électricité. Et c'est là qu'il va découvrir que les tarifs d'électricité de la Québec Power, qui est le monopole de l'électricité à Québec à l'époque, sont beaucoup plus élevés que dans les autres villes québécoises et surtout que dans les autres villes canadiennes. Qu'à Québec, on peut payer trois, quatre fois plus cher pour l'électricité que dans des villes canadiennes comme Ottawa ou Saskatoon. Et c'est ce qui va le conduire à commencer vraiment une campagne d'abord pour obtenir une diminution des tarifs, ensuite pour obtenir une concurrence publique, pour ensuite municipaliser l'électricité. Et quand il se rend compte que le problème, ce n'est pas seulement à Québec, mais c'est dans toute la province, va demander la nationalisation de l'électricité. Et avec qui mène-t-il cette campagne dans un premier temps? Alors, son principal allié, ça va être Télésphore Damien Bouchard, qui est un député libéral, un autre franc-tireur qui cause des maux de tête à Louis-Alexandre Tachereau. Donc, ensemble, ils vont faire des conférences pour promouvoir l'idée d'un régime public d'électricité. Mais éventuellement, Bouchard va se faire nommer ministre par Tachereau et à partir de ce moment-là, va changer radicalement son discours sur l'électricité. Et c'est ce qui va conduire aussi, Amel, à avoir l'impression qu'on ne peut rien attendre des partis traditionnels pour régler la question de l'électricité parce qu'on sait que ces compagnies financent les grands partis. Oui, c'est un peu le problème. Et les actions du docteur Amel, dans un premier temps, elles sont accueillies comment? Par la population et par les autorités politiques? On a vu que par les autorités politiques, disons qu'on préférait s'en passer, mais au sein de la population et au sein de certaines autres instances politiques, par exemple le Parti conservateur. Du côté du Parti conservateur, on a Camélien Oud qui va se rendre compte que justement, Amel a de l'écho dans la population, que les gens reçoivent assez bien son discours. Et donc, va l'utiliser un peu comme une caution morale. Même si lui ne s'engage pas du tout à nationaliser ou même à faire réduire les tarifs, c'est simplement un slogan qui lui sert en campagne électorale. Du côté de la presse, on a la presse catholique. Donc, l'action catholique à Québec, le devoir à Montréal, on a le bien public à Trois-Rivières et plusieurs autres, qui vont être très favorables aux thèses de Philippe Amel parce qu'on a l'impression que ça rejoint assez bien le discours de l'Église, le discours du pape. Et du côté des grands journaux libéraux, évidemment, on va accuser Amel de mentir à la population. Et on va dire qu'au contraire, nationaliser l'électricité, ça pourrait être le pire service à rendre aux contribuables. Oui, parce que dans vos recherches, une des choses intéressantes que vous avez mises de l'avant, c'est que bon, les journaux sont loin d'être des sources neutres qui ne font que rapporter l'information. Oui, effectivement. Le Soleil à Québec, qui est un des grands quotidiens de la province à l'époque, c'est vraiment un organe de propagande du Parti libéral. Tout le journal est un éditorial. Donc, en page couverture, par exemple, on va voir Grand Triomphe de Louis-Alexandre Tachereau hier qui propose les vraies solutions pour le Québec. Alors, de l'autre côté, on va dire Maurice Duplessis ment à la population et il est hué par les partisans. Donc, ce n'est pas du tout neutre comme information. Effectivement. Et je pense que c'est ce qui fait l'intérêt de vos recherches d'aller dans plusieurs journaux et toujours avoir l'esprit critique quand vous observez ces choses-là. Et si maintenant, on se transporte à Québec, 1934, élection municipale, la question des trusts, la question, bon, du monopole de l'électricité s'invite dans la campagne. Et c'est ni vers Oscar Drouin ni vers Philippe Hamel qu'on va se tourner, mais plutôt vers Ernest Grégoire. Pourquoi et qui est-il? Ernest Grégoire, c'est un professeur d'économie politique à l'Université Laval. C'est lui aussi une sommité dans son domaine. C'est quelqu'un qui a fait des hautes études non seulement au Canada, mais aussi en France et en Belgique. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de titres, qui est très reconnu et surtout, c'est un excellent vulgarisateur. C'est quelqu'un qui arrive à prendre des idées très complexes et à les résumer de façon à ce que n'importe qui soit en mesure de le comprendre. et qui va lui aussi se faire connaître en proposant des façons de sortir de la crise. Et c'est la raison pour laquelle Hamel va aller le chercher pour se présenter à la mairie. Il faut dire qu'Hamel c'est quelqu'un qui a tendance quand même à se déprécier un peu, qui ne se voit pas lui-même comme un chef, comme un candidat potentiel. Et c'est pour ce qu'il va aller chercher quelqu'un d'autre, Ernest Grégoire et son candidat. Et comment va se dérouler la campagne de 1934? Il paraît que c'est une des campagnes électorales les plus ordonnées que le chef de police de l'époque a vu. C'est une campagne électorale qui est quand même très cordiale parce qu'on a entre autres des candidats qui s'entendent assez bien. On a Oscar Drouin qui va se présenter. On a Ernest Grégoire qui se présente. On a Pierre Bertrand qui est un candidat conservateur qui partage quand même plusieurs de leurs idées. Donc, la question, parce que ce sont les trois candidats les plus populaires, la question, c'est pas tant est-ce qu'on est d'accord parce qu'on, visiblement, on est. C'est plus qui a le meilleur profil pour réaliser les promesses, pour réaliser le programme de réforme qui va permettre aux gens de Québec de sortir de la crise. Oui, donc trois figures bien appréciées de Québec qui arrivent avec à peu près le même programme. Mais quelle est l'issue du scrutin? Alors, finalement, c'est Ernest Grégoire qui remporte l'élection avec une assez belle majorité mais pas avec la majorité puisqu'il y a quand même cinq candidats en lice. Et donc, c'est lui qui gagne le scrutin. Et il va avoir beaucoup de difficultés à son entrée à l'hôtel de ville parce qu'autour de lui, tout le conseil municipal ou presque est libéral. Donc, un peu manipulé par le gouvernement provincial. Et on l'a dit, le gouvernement provincial n'est pas du tout enclin à aider Grégoire à municipaliser l'électricité. Donc, on va lui mettre beaucoup de bâteaux dans les roues. entre autres, le trésorier municipal, M. Nelson Verge, va refuser de collaborer avec Ernest Grégoire, avec son administration, ce qui va nuire énormément aux réformes parce qu'évidemment, qu'on n'a pas accès aux finances publiques, ça devient très difficile de faire des calculs. Oui, donc le trésorier de la ville refuse de donner les chiffres au maire. Oui, carrément. Grégoire ne pourra jamais savoir combien d'argent il a à sa disposition, combien d'argent coûte, par exemple l'aide aux chômeurs. Donc, ça lui nuit énormément, ça limite beaucoup sa marge de manœuvre et donc, pendant son premier mandat, il ne pourra pratiquement rien réaliser parce qu'il a à la fois le trésorier et le conseil municipal contre lui. Et bien entendu, le soleil à l'époque met tout ça sur le dos du maire Grégoire. Oui, évidemment. C'est à cause de son intransigeance et de son incapacité à collaborer. Alors que les journaux catholiques sont beaucoup plus nuancés. Les journaux catholiques, tout le contraire, vont vraiment vanter la volonté du maire Grégoire de faire avancer les problèmes, de régler les problèmes et critiquer l'attitude des conseillers qui sont évidemment complètement fermés. Et donc, ça nous amène à la création de l'Action libérale nationale qui est un parti qui est quand même un petit peu connu dans la mémoire collective puisque c'est le parti qui va mener à la création de l'Union nationale comme on va le voir tout à l'heure. L'Action libérale nationale, dans quel contexte est-ce que c'est créé? Donc, on est dans le contexte de la Grande Dépression. On a des jeunes libéraux qui veulent faire ce qu'on appelle relibéraliser le parti libéral. Donc, revenir à un parti libéral moins conservateur sur le plan social pour mettre en place des réformes qui vont mettre fin à la Grande Dépression. On a un programme qui est très innovateur, qui est inspiré des enseignements de l'Église. Donc, nationaliser l'électricité, éliminer la corruption, éliminer les monopoles, réglementer les prix, réglementer les salaires, mettre en place des pensions de vieillesse, des allocations familiales. C'est un programme qui est vraiment, bon, on le qualifie évidemment à l'époque de révolutionnaire parce que les adversaires vont dire que c'est du socialisme et du communisme. Bref, ce sont des libéraux aussi qui n'ont pas réussi à faire leur place au sein du parti libéral. C'est très difficile à l'époque d'entrer dans les bonnes grâces de Louis-Alexandre Tachereau. Et donc, ce sont des jeunes insatisfaits dans leurs ambitions qui vont créer un nouveau parti parce qu'ils ont l'impression que c'est la seule façon de faire avancer leurs idées. Et on pense à qui, entre autres? Le chef, évidemment, c'est M. Paul Gouin, donc le chef d'un ancien premier ministre Lomère Gouin. Avec lui aussi, on a, entre autres, le quatrième mousquetaire, donc René Chaloux, qui est un nationaliste de l'école de Lionel Groux. Il faut dire qu'il y a eu un conflit quand même pour le nom du parti. Il y en a qui voulaient que ce soit l'action libérale pour bien montrer que c'était le vrai parti libéral. Ça, c'est les gens de Montréal principalement et les gens de Québec auxquels appartient Chaloux voulaient plutôt l'action nationale, donc un parti vraiment plus nationaliste que libéral. Chaloux, justement, c'est un nationaliste qui partage les opinions des trois autres mousquetaires. C'est un disciple de Lionel Groux qui, lui, veut vraiment rendre la province de Québec aux Canadiens français, donc économiquement, reprendre les leviers économiques de la province pour mettre fin à la situation de grande misère dans laquelle vivent les Canadiens français. Et Chaloux, peut-être un petit mot supplémentaire sur lui. On le connaît principalement pour être derrière l'origine du Fleur d'Elysée, mais de quel milieu vient-il et comment va-t-il prendre... Qu'est-ce qui l'amène vers la politique? Alors, Chaloux, c'est quelqu'un qui vient de la classe moyenne, mais qui va s'élever socialement en épousant Jeannette Beaubien, donc la fille d'Isaïe Beaubien qui est un industriel très, très prospère. C'est un avocat excellent qui gagne absolument toutes ses causes, mais qui s'intéresse un peu moins aux droits qu'à la politique. Parce que, justement, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux questions politiques, à la situation des Canadiens français. C'est ce qui va l'amener, justement, à se lancer en politique avec Paul Gouin. Et vous avez notamment eu l'occasion de rencontrer l'ancienne secrétaire de René Chaloux, Gemma Hamel, qui vous a parlé un petit peu de la façon dont Chaloux fonctionnait en politique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont Chaloux s'informait sur ses adversaires, la façon dont il faisait de la politique, la façon dont il traitait un petit peu son personnel? Oui, Chaloux, qui va être quand même quelqu'un qui va beaucoup défendre la cause des femmes. Il va demander évidemment le droit de vote, mais c'est aussi la première personne qui va demander qu'on modifie le statut de la femme mariée pour lui permettre d'administrer ses propres biens. Mais qui, malgré ça, ne sera pas un très bon patron avec ses secrétaires. Donc, il ne comprend pas vraiment c'est quoi le travail d'une secrétaire. Donc, il va refuser de lui donner des vacances parce qu'il n'a pas l'impression qu'elle travaille tant que ça. Mais qui va l'utiliser politiquement. Gemma Hamel, dont vous avez parlé, c'est une des premières femmes à s'impliquer activement dans une campagne électorale. Quand Chalou, à l'époque, on ne peut pas avoir de débat contradictoire. On ne peut pas avoir de débat où deux candidats s'affrontent. Et donc, pour avoir quand même une forme de débat, ce que va faire Chalou, il va envoyer sa secrétaire aux assemblées de son adversaire pour qu'elle prenne des notes, qu'elle les recopie au propre bureau et ensuite, il lui apporte. De cette façon, il n'a pas à attendre le compte rendu dans les journaux le lendemain. Il peut répondre à ses adversaires le soir même. Ce qui va vraiment choquer ses adversaires qui se demandent comment est-ce qu'il fait ça. Oui, c'est un petit vide, mettons. Et on a vu Paul Gouin, René Chalou qui sont des figures de l'Action libérale nationale. Qu'est-ce qui amène Oscar Drouin à quitter le Parti libéral pour se joindre au rang de l'Action libérale nationale? Oscar Drouin va longtemps maintenir qu'il est libéral pour le rester et qu'il n'a pas l'intention de se laisser baillonner. Mais par contre, il se rend compte que de plus en plus, on le traite comme un traître à l'intérieur de son parti. Le journal Le Soleil, entre autres, va être très critique envers lui, même s'il est toujours libéral. Et c'est la conviction de plus en plus forte que ses idées ne sont pas les bienvenues au sein de son parti qui va l'amener à rejoindre l'Action libérale nationale où, là, au contraire, ses réformes sont déjà acceptées. On est déjà convaincus que c'est effectivement la solution. Et donc, il va rejoindre l'Action libérale nationale et il va en devenir l'organisateur en chef parce qu'Oscar Drouin est un excellent organisateur et c'est à lui beaucoup qu'on va devoir les succès du parti. Et là, tantôt, on a dit qu'Oscar Drouin est un proche d'Ernest Lapointe, le ministre de la Justice, figure particulièrement influente au sein du Parti libéral. Bon, à l'époque, la frontière entre le Parti libéral et le provincial et les fédérales est beaucoup plus floue. Comment est-ce que son arrivée au sein de l'Action libérale nationale va-t-elle venir peut-être rebrasser les cartes ou créer des... Quelle réaction ça crée au sein de l'establishment libéral? Il y aurait même une distinction entre le Parti libéral provincial et fédéral. Drouin va rester l'organisateur politique d'Ernest Lapointe même s'il a quitté le Parti libéral provincial. Par contre, Ernest Lapointe va devoir faire campagne aux côtés de Tachereau parce que c'est la coutume quand un des deux partis est en campagne que l'autre vienne le soutenir. Mais Lapointe va refuser d'attaquer Oscar Drouin même s'il va être très dur envers d'autres comme Philippe Hamel et Paul Gouin. Et là, vous venez de parler de Philippe Hamel, Philippe Hamel se voyait souvent plus dans un rôle un peu derrière. Mais qu'est-ce qui va l'amener à faire le saut en politique active? Parce que c'est une chose de militer aux côtés de candidats. C'est une chose de faire documenter le phénomène des trosses de compagnie d'électricité. Mais ça en a une autre de se porter candidat en bonne et due forme. C'est Oscar Drouin qui va convaincre Hamel et Grégoire de se présenter avec l'Action libérale nationale. Jusqu'à la toute fin, Hamel s'était laissé convaincre d'avoir un rôle simplement de conférencier, d'aller soutenir les candidats. Mais la difficulté, entre autres, à recruter des candidats, le scrutin qui arrive beaucoup plus rapidement qu'on le croyait. Et surtout, il finira par se laisser convaincre qu'il doit jouer un rôle plus actif pour avoir une chance de réaliser ces réformes. Et donc, Hamel et Grégoire vont se faire convaincre de se présenter comme candidat. Et comment est-ce que la création de l'Action libérale nationale est accueillie dans la province? Est-ce qu'on a la même réaction à Québec qu'à Montréal? La réaction, elle est différente parce qu'évidemment, il y a déjà un parti d'opposition qui est le Parti conservateur qui est plus ou moins populaire dépendant des régions. Et donc, on a vraiment l'inquiétude de voir l'opposition se diviser et de permettre au Parti libéral de se maintenir au pouvoir. L'Action libérale nationale va être surtout populaire dans la région de Montréal. Là où est Paul Gouin, là où sont la plupart des organisateurs, a plus de difficultés à rejoindre la population dans Québec. Et c'est vraiment à partir du moment où Drouin, Grégoire et Hamel vont se joindre au mouvement que là, il va commencer à avoir un enthousiasme du côté de Québec. Et comment se passent les premières élections de l'Action libérale nationale? C'est un très grand succès considérant qu'il y a eu beaucoup de corruption du côté du Parti libéral. On a des comtés, un comté à Montréal où le taux de participation va atteindre 110 %. Il y a beaucoup d'argent qui va couler au cours de la campagne. Il y a beaucoup de morts qui vont voter. Et considérant ça, l'Union nationale, parce que c'est l'entente entre l'Action libérale nationale de Paul Gouin et le Parti conservateur de Maurice Duplessis, va réussir à faire élire quand même 42 députés sur 90, ce qui est un succès assez considérable. Quand même. Et qu'est-ce qui avait amené la création de l'Union nationale? Alors, c'est justement le constat qu'il n'y a pas un des deux partis d'opposition qui pourrait espérer prendre le pouvoir et que le grand gagnant serait sûrement justement le Parti libéral s'il y avait trois candidats dans chaque comté. Donc, on va convaincre Duplessis qu'il doit s'entendre avec l'Action libérale nationale qui est très populaire qui a le vent dans les voiles et Paul Gouin, l'Action libérale nationale qui doit s'entendre avec le Parti conservateur qui a plus d'expérience électorale, qui a plus d'expérience politique et qui surtout a un meilleur financement. Et dans la série Duplessis qui est quand même qui a cristallisé un petit peu la mémoire qu'on a de l'Action libérale nationale et de l'Union nationale comme le montre Pierre Berthelot dans son ouvrage, on voit que ce n'est pas tout le monde au sein de l'Action libérale nationale qui est content de cette fusion-là, notamment Monk et Gouin. Est-ce que c'est assez juste? Comment se passe effectivement le mariage? Alors, pour plusieurs, effectivement, l'alliance, ça concernait uniquement les élections de 1935. Donc, on a séparé les comtés pour éviter de se faire la compétition, mais après les élections, on s'attend à ce que chaque parti garde son identité propre. Même chose du Parti conservateur. On n'est pas nécessairement en faveur d'une fusion avec l'Action libérale nationale. Par contre, il y a d'autres... Du côté des deux partis, il y a des gens qui sont en faveur d'une fusion. Du côté de Québec, entre autres, Amel, Drouin, Grégoire sont convaincus que l'avenir, ça réside dans un seul parti, dans une alliance qui est très forte, que c'est vraiment de cette façon-là qu'on va réussir à prendre le pouvoir. Et alors que du côté de Montréal, Paul Drouin, Fred Monk et leur entourage sont convaincus que l'Action libérale nationale doit rester indépendante pour garder son programme et ses idées. Oui, parce qu'on craint que Duplessis, au final, se serve un petit peu de la popularité de l'Action libérale nationale, mais mette de côté son programme. Oui, parce que Duplessis ne s'est jamais présenté vraiment comme un réformateur. Il avait quelques idées, certainement, qui étaient un peu plus avancées que le Parti libéral, entre autres, le fameux crédit agricole et l'électrification des campagnes, mais il n'a jamais vraiment montré d'intérêt à réglementer les relations ouvrières, à mettre en place des systèmes d'assurance sociale, à nationaliser l'électricité. Et donc, on se demande s'il est vraiment sincère quand il nous dit qu'il veut appliquer le programme de l'Action libérale nationale. À Québec, on dit oui. À Montréal, on dit non. Et bon, on verra par la suite qui avait raison entre Québec et Montréal sur ce côté. Et Duplessis n'est pas très favorable à ces réformes. À votre avis, pourquoi Tachereau ne l'est pas parce qu'il est très proche des compagnies d'électricité qu'il finance? Est-ce que c'est aussi le cas du côté du Parti conservateur? Le Parti conservateur est lui aussi financé par les grandes entreprises et donc il n'est pas nécessairement motivé à leur faire la lutte. Mais Duplessis, il faut rappeler aussi que c'est un conservateur. Il n'est pas nécessairement opposé à l'idée d'une compagnie publique d'électricité. Par contre, il ne se voit pas du tout tout nationaliser d'un coup comme le souhaiterait le Dr. Hamel. Pour lui, le changement doit se faire étape par étape. Ce que ne semble pas comprendre, selon lui, les ténors de l'Action libérale nationale. Et pour terminer cette première moitié sur l'Action libérale nationale, vous dites qu'en 1935, c'est une défaite qui a des airs de victoire pour l'Action libérale nationale et pour le Parti conservateur et donc pour l'Union nationale. Qu'est-ce qui vous amène à dire ça? D'abord, c'est la première fois depuis 1897 qu'on voit une opposition aussi forte au Parlement. Il y a eu des moments dans les 40 dernières années où on pouvait voir seulement 5 députés conservateurs face à 80 députés libéraux. Donc, de se retrouver avec deux partis presque à force égale, c'est vraiment exceptionnel. Quand on sait justement aussi que beaucoup de comtés ont probablement été volés par le Parti libéral, on peut se dire que si les élections avaient été honnêtes, probablement que l'Union nationale l'aurait emportée à ce moment-là. Et c'est ce qui leur permet aussi de penser que s'il y a une prochaine élection prochainement, cette fois-là, ils pourraient l'emporter. Bienvenue à cette poursuite des échanges sur les quatre mousquetaires de Québec, la carrière politique de René Chaloux, Oscar Drouin, Ernest Grégoire et Philippe Hamel, ouvrage récemment publié par l'historien Alexandre Dumas. Et donc, au cours de notre première moitié, on a vu les quatre mousquetaires de Québec. Qui sont-ils? Oscar Drouin, Philippe Hamel, René Chaloux et Ernest Grégoire. Qu'est-ce qui les amène à créer l'Action libérale nationale, puis, bon, à former l'Union nationale avec le Parti conservateur. Maintenant, bon, si on rentre dans le vif des débats qui vont amener à la chute du Parti libéral et, bon, à l'ascension de ces quatre figures politiques-là, comment ces luttes qu'on avait vues entre 1935 et 1936 se poursuivent-elles une fois que les élections sont derrière nous? Alors, du côté de l'Union nationale, on n'a pas l'intention de mettre fin à la lutte même si les élections sont terminées. On multiplie les assemblées de protestations contre le gouvernement libéral. on réclame des réformes même si, techniquement, on n'est pas en mesure de les faire et surtout, on dénonce la corruption du Parti libéral. Maurice Duplessis et l'Union nationale vont convoquer pour la première fois depuis 15 ans le Comité des comptes publics. Donc, c'est le comité parlementaire qui examine les dépenses du gouvernement et va exposer la façon dont les fonds publics sont détournés par le Parti libéral, soit pour financer leur campagne ou simplement pour payer du luxe aux ministres et aux députés. Et comment se comporte l'Union nationale à l'Assemblée législative? À l'Assemblée législative, est-ce qu'on a, bon, un front relativement commun entre Paul Gouin, Amel, Drouin, Grégoire et Chaloux ou est-ce que, bon, ben, Duplessis évolue déjà un petit peu plus de son côté? Duplessis s'impose assez rapidement comme le chef de l'opposition officielle. C'est le seul qui a une expérience parlementaire autre qu'Oscar Drouin et donc, il va réussir très facilement à éclipser Paul Gouin qui, lui, non seulement n'a pas d'expérience parlementaire, mais aussi n'a pas nécessairement les qualités d'un chef. Et donc, les mousquetaires, en particulier, sont en faveur, on l'a dit, d'une union plus forte entre les deux parties et vont reconnaître assez facilement Duplessis comme leur chef. Duplessis se présente comme l'apôtre de l'entente. Donc, lui va souvent saluer Paul Gouin, l'Action libérale nationale, va saluer leur entente, leur alliance, rappeler qu'ils partagent leurs idées, alors que du côté de l'Action libérale nationale, Paul Gouin et ses lieutenants vont être beaucoup moins chaleureux envers Duplessis et envers le Parti conservateur. Ce qui aide à nourrir l'idée que Duplessis, c'est vraiment celui qui va mener l'Union nationale au pouvoir, alors que Paul Gouin, on commence à soupçonner que c'est peut-être fait approcher par les libéraux et qu'il pense à retourner au Parti libéral. Et est-ce que c'est ce qui va amener la rupture entre Gouin et Duplessis? La rupture va vraiment être provoquée quand Duplessis va proposer la fusion en tant que telle, après s'être assuré le soutien de la majorité des députés et donc, Paul Gouin s'entend qu'on va lui tirer le tapis sous les pieds, va se retirer complètement et décider de laisser toute la place à Duplessis plutôt que de participer à son stratagème. Et donc, en 1935, bon, les élections qui portent une bonne partie des députés de l'Action libérale nationale et des conservateurs au pouvoir, on a, bon, par la suite le comité des comptes publics qui va exposer, bon, toute la corruption du Parti libéral depuis déjà quelques décennies et c'est ce qui va amener Tachereau à démissionner puis, bon, Godbout à convoquer des élections. Comment vont se passer les élections de 1936? Elles vont se passer beaucoup mieux qu'en 1935, entre autres parce que Godbout veut vraiment donner l'image d'un homme nouveau, d'un gouvernement nouveau, donc on va rompre avec certaines des traditions, des tactiques du gouvernement libéral. Cette fois-ci aussi, il faut mentionner qu'on n'a pas autant de soutien de la part du Parti libéral fédéral, on a beaucoup moins de moyens parce que les entreprises aussi sentent que le Parti libéral prend l'eau et donc, la lutte se fait de façon beaucoup plus cordiale, si je peux dire, qu'en 1935. Et les quatre mousquetaires, Philippe Hamel en particulier, vont faire cette fois la tournée dans toute la province pour défendre leurs idées. Et le résultat? Le résultat, c'est une grande victoire de l'Union nationale qui va faire élire 76 députés sur 90. Donc, c'est une très bonne majorité, une grande victoire pour Maurice Duplessis. Et donc, qui dit victoire dit formation du cabinet et qui dit formation de cabinet dit tractation. Comment est-ce que ça se passe? Alors, on a Oscar Drouin qui est un des premiers nommés. Sa nomination allait de soi parce que c'était l'organisateur en chef de l'Union nationale. C'est un peu à lui qu'on doit la victoire qui va être nommé ministre des terres et forêts qui est un peu l'ancêtre du ministère des ressources naturelles. Ernest Grégoire va se faire offrir les affaires municipales et Philippe Hamel, grande surprise pour tout le monde, se fait offrir la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, ce qui revient évidemment à un rôle assez protocolaire. Honorifique. Honorifique, oui, c'est un personnage qui, c'est un rôle qui ne parle pas normalement dans les débats. C'est quelqu'un qui ne vote pas non plus normalement. Et donc, Hamel va vraiment avoir l'impression que Duplessis tente de le baillonner. Probablement avec raison puisque Duplessis n'aime pas beaucoup la compétition, n'aime pas les gens qui risquent de briller plus que lui. Et on le rappelle aussi, l'Union nationale a été financée par les compagnies électriques. Donc, c'est peut-être pour rassurer les financiers du parti. Et donc, Ernest Grégoire s'était fait offrir les affaires municipales, mais au final, il ne reste pas sur le cabinet. Non, effectivement, Grégoire va exiger qu'Hamel se fasse offrir un ministère. Autrement, il refuse de participer au gouvernement. Et donc, Grégoire, Hamel et Chalou vont se dissocier de Duplessis et le soir même de la formation du Conseil des ministres vont se retrouver impliqués dans une manifestation à Québec qui proteste contre l'exclusion d'Hamel. OK, parce que l'exclusion d'Hamel va vraiment créer des remous qui dépassent les arcanes politiques. Oui, absolument. On va protester beaucoup dans les journaux et il va y avoir vraiment des centaines de personnes qui vont aller manifester devant le bureau de Duplessis pour exiger qu'Hamel fasse partie du Conseil des ministres. Avec succès? Sans succès. Duplessis ne se fait pas tordre la main par personne. Drouin va rester ministre au sein de l'Union nationale, mais les autres vont s'en dissocier. Et si on regarde les autres membres du cabinet Duplessis, est-ce que ce sont principalement des figures du Parti conservateur ou il y a quand même quelques autres figures de l'Action libérale nationale qui vont être peut-être moins engagées dans la lutte contre les trosses que le Dr. Hamel et le maire Grégoire? Duplessis va quand même faire une bonne part aux membres de l'Action libérale nationale, donc Drouin aux terres et forêts. On a John Samuel Bourque de Sherbrooke qui va être nommé ministre des travaux publics. On a Bruna Dussault qui est une nomination qui fait beaucoup rire parce que c'est un pilote de bateau sur le Saint-Laurent qui va être nommé ministre de l'Agriculture, donc tout le monde se demande vraiment ce qu'il va aller faire là. Mais au moins, il y a quand même trois bons ministères pour les membres de l'Action libérale nationale. Et finalement, peut-être petite parenthèse, Bonnet Dussault comme ministre de l'Agriculture, ça a été ou...? C'est quand même lui qui a piloté la mise en place du Crédit agricole. Bon, évidemment, on va dire beaucoup que c'est le travail plus du sous-ministre et du comité qui s'est formé, mais il reste quand même un certain succès. Par contre, on va encore beaucoup sourire parce que les grandes propositions, c'est toujours Duplessis qui les présente. Les ministres sont un peu laissés en arrière. Ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir aujourd'hui parfois. Oui, le chef aime bien mettre de l'avant son image. Et comment se comporte le nouveau gouvernement à ses débuts? Alors, la première session se passe très bien parce qu'on met en place le Crédit agricole qui était la grande promesse du programme. Et donc, Duplessis tente de convaincre les gens qu'il est toujours déterminé à mettre en place tout le programme de l'action libérale nationale. Il essaie de convaincre Oscar Drouin, entre autres, qui s'impatiente parce qu'évidemment, on demande des mesures pour régler la question de l'électricité le plus rapidement possible. Mais Duplessis hésite beaucoup à s'engager sur la question de l'électricité. Il parle simplement d'établir une centrale publique dans le Témiscamingue qui n'est pas la région où l'enjeu est le plus important. Ce qui va conduire éventuellement Oscar Drouin a posé un ultimatum à Duplessis. Il va exiger des mesures immédiates pour montrer que l'intention du gouvernement c'est de nationaliser. Duplessis, encore une fois, ne se fera pas convaincre et Drouin va quitter le Conseil des ministres pour siéger avec les autres dissidents. Pourtant, au départ, Hamel s'était rallié. Après avoir participé à des manifestations contre Duplessis, bon, il avait laissé sa chance au cabinet. Oui, effectivement. Les quatre, en fait, vont être plutôt sympathiques à l'Union nationale, mais ils vont quand même se faire considérer un peu comme des traîtres parce qu'ils n'arrêteront jamais de défendre leur programme. Et donc, ils vont se permettre parfois de critiquer les mesures du gouvernement en disant c'est bien, mais ça ne va pas assez loin. C'est bien, mais il faudrait en faire plus pour que ce soit efficace. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. Et quand ils font leur critique, les députés de l'Union nationale vont très mal réagir et Duplessis, lui aussi, se sent attaqué. Donc, on les pousse un peu vers la sortie. Éventuellement, Chaloux va se faire expulser du caucus de l'Union nationale, va se faire vraiment empoigner le bras par Johnny Burke qui va le sortir de force pour l'empêcher d'assister au Conseil. Donc, progressivement, il y a vraiment une rupture qui se fait entre les deux. Et quand vous dites que des critiques sont formulées, elles sont formulées à huis clos, elles sont formulées à l'Assemblée législative, elles sont formulées dans quel cadre? Elles sont formulées publiquement. Je le dis encore, à l'époque, c'est quand même normal de voir deux députés de même parti qui argumentent. Donc, les quatre mousquetaires vont se permettre de critiquer publiquement le gouvernement sans jamais remettre en question sa bonne foi. On ne dira pas que Duplessis a trahi le programme. On va simplement dire que ce n'est pas nécessairement la bonne façon de faire. Mais même ça, c'est trop. C'est un affront contre le chef, un affront contre le parti. Et donc, on n'acceptera pas du tout les critiques. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà vu avant, deux députés du même parti qui, en chambre, débattent entre eux alors que normalement, techniquement, les débats devraient davantage se faire entre l'opposition et le parti au pouvoir. Oui, absolument. Parce qu'on a quand même l'habitude que l'opposition soit très faible. Surtout sous le long règne libéral. Avec Louis-Alexandre Tachaud, avec l'Homère Gouin, le parti libéral était tellement puissant que le parti conservateur n'était souvent même pas en mesure de demander un vote. Parce qu'il faut avoir au moins cinq députés présents pour pouvoir exiger un vote. Donc, l'opposition, on va la trouver souvent au sein du parti libéral. Et même chose du côté de l'Union nationale, le parti libéral avec ses 14 députés, dont certains qui n'ont aucune expérience parlementaire, va être d'une certaine façon assez mal pris. Ce qui fait qu'il y a de la place justement pour une opposition au sein de l'Union nationale. Et donc, on se ramasse avec un parlement en 1936 où la véritable opposition finale n'est pas tant l'opposition officielle des libéraux, mais davantage un franc de l'Union nationale qui tourne autour de Drouin, Amel, Chaloux et Grégoire. Oui, parce que pour Télésport d'Amé Bouchard, qui est le chef du parti libéral à l'époque, on est beaucoup plus dans une opposition qui est quand même cordiale. Il faut dire que Duplessis et les libéraux sont d'accord quand même sur plusieurs points. Sur le plan économique, il n'y a pas de très grande différence entre les deux. Sur le plan social, c'est assez limité aussi. Donc, le débat d'idées se fait vraiment entre Duplessis et Amel, entre Duplessis et Grégoire, qui, eux, apportent vraiment des solutions beaucoup plus drastiques à la Grande Dépression. C'est une chose, effectivement, de critiquer l'Union nationale, mais éventuellement, est-ce que ça va amener Duplessis à vouloir les mettre dehors? Oui. Après la session, là, vraiment, on va décider de les exclure complètement. Donc, ils ne sont plus les bienvenus au sein de l'Union nationale, ce qui va conduire les quatre à former vraiment leur propre formation politique. Au départ, on va les appeler simplement le groupe de Philippe Amel et qui va éventuellement devenir le Parti national. Et comment se passe la création de ce parti-là? Alors, il y a un premier test politique aux élections partielles en Beauce dès mars 1937. Il y a un député de l'Union nationale qui a démissionné vraiment très tôt après les élections. Et donc, les premières élections au cours desquelles le groupe d'Amel va présenter son candidat avec la promesse de réaliser le programme de l'action libérale nationale, ça va être un échec. L'Union nationale va mettre vraiment tous ses moyens dans l'élection partielle pour la gagner. Donc, tous les ministres vont aller faire campagne avec le candidat. On va investir beaucoup d'argent et donc, on va gagner. Et donc, c'est à partir du moment-là qu'on va penser vraiment à créer un nouveau parti qui n'est pas l'Union nationale, qui n'est pas le Parti libéral, qui est un nouveau parti avec un programme unique. Et comment les libéraux, eux autres, s'étaient positionnés lors de l'élection de 1937 en Beauce? En 1937, les libéraux n'ont pas présenté de candidat parce qu'ils étaient à peu près certains de la perdre. Donc, c'était inutile d'investir de l'argent et du temps dans une élection qu'on aurait perdue de toute façon. Et est-ce que c'était une volonté, justement, de faire une fleur au groupe d'Amel qui, bon, critiquait plus qu'autre chose l'Union nationale ou c'est vraiment juste qu'ils n'ont pas voulu investir dans une lutte qu'ils considéraient comme perdue d'avance? Oui, les libéraux vont se comporter avec Amel et son groupe un peu comme Duplessis avant les élections. de notre côté. On essaie de les attirer au sein du Parti libéral même si on n'apprécie pas nécessairement toutes leurs idées mais on essaie de faire croire au moins qu'on peut leur être sympathique. Parce qu'ils sont populaires? Oui, ils sont extrêmement populaires encore. Et donc, ce qu'on veut, c'est bénéficier de leur capital de sympathie tant du côté de l'Union nationale que du côté du Parti libéral. Oui, dans la région de Québec en particulier, les cadres moussacrétaires sont extrêmement populaires et oui, c'est très tentant de les attirer dans le giron du parti pour en profiter parce que le Parti libéral a vraiment une grosse pente à remonter. Et on a parlé effectivement de la question de la nationalisation de l'électricité. On a parlé également de la question des droits des femmes mais plus concrètement, lorsque le Parti national se forme, quel est son programme? Quelles sont les idées qu'il défend? Le programme du Parti national, c'est comme ça qu'il l'a décrit, c'est simplement le programme de l'action libérale nationale que Duplessis a mis de côté. Donc, les promesses sont toujours les mêmes. La nationalisation de l'électricité, l'éradication de la corruption, les programmes d'assistance sociale, le code du travail, donc les réformes qu'on pense nécessaires pour mettre fin à la grande dépression. Et qui sont les principaux acteurs du Parti national outre Amel, Drouin, Chaloux et Grégoire? Ils vont avoir un cinquième député, un cinquième mousquetaire, le docteur Adolphe Marcoux qui n'est pas passé à l'histoire et avec raison. C'est quelqu'un qui est extrêmement discret. C'est quelqu'un qui est assez populaire dans sa communauté parce que c'est un médecin qui soigne les gens, les chômeurs gratuitement. Donc, à l'époque où la santé s'est privée, c'est quand même un gros cadeau à faire aux gens qui n'ont pas d'argent. Et donc, il va se faire élire, mais c'est quelqu'un qui ne parle jamais. Il ne dit jamais un mot à l'Assemblée législative et même quand ils font des discours ensemble, les journaux ne rapportent pas ces paroles. On va simplement dire, le docteur Marcoux dit quelques mots. Donc, c'est vraiment très difficile d'avoir une idée de qui était ce docteur Marcoux. On sait simplement que c'était quelqu'un de très sympathique. Et si on sort de Québec, le Parti national, est-ce qu'il réussit à s'implanter un peu ou au final, c'est vraiment une affaire de Québec, le Parti national? C'est vraiment une affaire de Québec. Ils vont réussir à s'implanter un peu dans le comté de Kamouraska, qui est le comté de René Chaloux, mais encore là, c'est un comté qui est très traditionnellement libéral. Donc, on sent que c'est beaucoup plus une opposition à l'Union nationale qu'une sympathie pour le Parti national. Donc, le Parti national va avoir de la difficulté à sortir de Québec, surtout qu'à Montréal, on a toujours Paul Gouin et l'Action libérale nationale qui est en train de faire une autre opposition au sein de l'opposition. Parce qu'eux autres, bon, sont quand même toujours actifs et reçoivent quand même toujours des votes et un soutien populaire. Oui, ils ont toujours leur journal, la province, qui a quand même une bonne distribution. Ils ont toujours des gens qui sont assez populaires individuellement. Donc, on sent qu'aux prochaines élections, ça pourrait être une lutte à quatre, possiblement. Et une lutte à quatre, est-ce qu'il pourrait être question d'alliance entre l'Action libérale nationale et le Parti national? Très difficilement. Quand Paul Gouin a quitté l'Union nationale, Ernest Grégoire a fait un discours vraiment très vindicatif contre Paul Gouin. Il était vraiment en colère. Il l'a accusé d'être un traître, d'être vendu au Parti libéral, d'être intéressé seulement par son intérêt personnel, par sa gloire personnelle. Et Paul Gouin ne va jamais lui pardonner ce discours-là. Donc, ça va être vraiment très difficile pour les deux formations de s'entendre. Alors qu'au final, ils ont à peu près le même programme. Ils ont, oui. Pas à peu près. Pas à peu près. Ils ont le même programme. Le même programme. Et si on retourne en Beauce, quel verdict le Parti national tire-t-il de l'élection en Beauce? Alors justement, aux élections en Beauce, on a l'Union nationale, on a l'Action libérale nationale et on a le Parti national. Et le Parti national va arriver troisième, loin derrière le candidat de l'Action libérale nationale. Donc, on va mettre ça évidemment sur le compte de la corruption, sur le compte de la division du vote. Mais surtout, on se rend compte qu'on a de la difficulté à rendre un nouveau parti populaire. et clairement, l'organisation doit être travaillée. On a besoin d'argent. Et l'argent, est-ce qu'il y aurait des possibilités d'en obtenir? Difficilement, encore une fois, parce que, d'un côté, on a les employeurs qui ne sont pas du tout les grandes entreprises qui n'ont pas l'intention de financer un parti qui leur veut du mal, qui veut venir les réglementer. Les droits des ouvriers. Oui. Et de l'autre côté, on a les syndicats qui sont beaucoup plus sympathiques qu'aux partis libérales parce qu'ils ont l'impression vraiment que ce sont les libéraux qui peuvent renverser l'Union nationale. Et il faut dire aussi que le Parti libéral avait mis en place certaines lois qui étaient très favorables aux syndicats du temps de Tachereau. Donc, même si le Parti national est le seul parti qui va défendre les grévistes, on sait qu'il y a beaucoup de grèves en 1937, il reste que les syndicats restent plus favorables aux partis libérales. Donc, on a des difficultés à percer de ce côté-là. Finalement, le seul groupe de population auprès duquel le Parti national est populaire, c'est le clergé. Il y a beaucoup de prêtres d'enseignants qui vont financer le Parti national. Mais évidemment, des prêtres, ça finance un parti à coup de 2 $, de 5 $. Ce n'est pas avec ça qu'on remplit une caisse électorale. Effectivement, mais parlons-en un petit peu de la place du clergé dans les luttes de l'époque. Quelle incidence est-ce que ça va avoir que le clergé prenne position en faveur du Parti national? Est-ce qu'il le fait publiquement? En 1935, il y a beaucoup de prêtres qui ont milité en faveur de l'action libérale nationale. Parce que je rappelle que le programme, il est inspiré des encycliques du pape Pionce. Donc, on a vraiment l'impression que c'est un programme chrétien. On est vraiment convaincus que c'est le programme pour sortir les gens de la Grande Dépression. Alors, les prêtres vont s'impliquer politiquement. Par contre, après les élections, les libéraux vont beaucoup dénoncer la participation des prêtres, ce qui va amener les évêques à resserrer beaucoup la discipline, à rappeler aux prêtres qu'ils n'ont pas le droit de faire de la politique. Et si on retourne maintenant en chambre, on a peut-être perdu l'élection en Beauce de 1937, mais le Parti national justement s'organise et quelle opposition ils donnent à l'Union nationale? Est-ce qu'on sent un changement ou au final, ça ressemble pas mal à ce qu'il y avait avant, c'est juste qu'ils sont plus assis avec leurs collègues de l'Union nationale? Le climat en chambre va devenir extrêmement agressif. Les attaques des mousquetaires contre l'Union nationale sont très violentes. Là, on va vraiment commencer à accuser Duplessis d'être vendu au monopole, d'être vendu au patron, de refuser, dans le fond, la libération du peuple canadien-français. Et du côté de l'Union nationale, on va très mal réagir aux critiques. On va vraiment tout faire pour empêcher les mousquetaires de parler. Ça peut aller jusqu'à hurler pendant qu'ils parlent, jusqu'à lancer des blocs-notes, lancer des souliers aux députés du Parti national pendant qu'ils parlent. Duplessis va modifier les règlements en chambre pour empêcher les députés du Parti national de parler parce qu'on va limiter à une heure le temps des discours, mais là-dedans, on ne compte pas les interruptions. Donc, quand les députés sont interrompus par l'Union nationale, on continue le chronomètre. Et par contre, l'Union nationale, eux, vont violer le règlement à volonté parce que l'orateur, le président, fait vraiment tout ce que Duplessis lui demande. Oui, on n'a pas quelqu'un qui intervient contre les lançages de bloc-notes et de chaussures. Non, effectivement, c'est vraiment le chaos. Il y a beaucoup de journaux et pas seulement des libéraux qui vont dire que c'est les séances les plus tristes qu'ils ont vues à l'Assemblée législative. OK, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il y avait vraiment avant ou pas avec cette ampleur-là et ce n'est pas quelque chose qu'on va revoir après avec cette ampleur-là, une lutte qui est aussi violente et pas seulement au sens des insultes. Non, même quand l'Union nationale va revenir au pouvoir en 1944, ça va être plus discipliné que celle-là en 1936-1939. À ce moment-là, on a vraiment des gens qui sont grisés d'être au pouvoir alors qu'ils ont été dans l'opposition pendant des dizaines d'années et qui veulent en profiter et ils en profitent. Ils ont l'orateur de leur côté, ils font ce qu'ils veulent. Oui, vous me disiez que quand Marcou voulait prendre la parole, un Marcou en vieux français, je pense que c'est un chat et que les députés de l'Union nationale miaulaient pour l'empêcher de parler ou quelque chose comme ça. Oui, effectivement, c'est un exemple parmi d'autres. Oui, pas chic-chic. Et si on regarde maintenant du côté des élections municipales parce que les élections municipales sont particulièrement liées au contexte de la politique provinciale à l'époque. On l'a vu, bon, Grégoire est toujours maire de Québec tout en étant député. Comment se passent les élections municipales de Québec en 1938 et comment se répercutent les débats qu'il y a à l'Assemblée législative dans la campagne à Québec? Alors, je rappelle qu'il y a eu des élections aussi en 1936 parce qu'à l'époque, c'est aux deux ans les élections municipales et à ce moment-là, Grégoire a réussi à faire élire un conseil municipal qui lui était sympathique, enfin. Donc, ce qui lui permettait normalement de mettre en place ces réformes. Par contre, la plupart des conseillers municipaux étaient loyaux à l'Union nationale. Donc, lorsque Grégoire va quitter l'Union nationale, la plupart des conseillers vont changer d'attitude et à partir de ce moment-là, vont lui faire à peu près la même obstruction que le Parti libéral lui faisait auparavant. Ce qui fait que Grégoire aura été maire de Québec pendant quatre ans et n'aura pas réussi à accomplir grand-chose. En 1938, il y a encore des élections municipales. L'adversaire de Grégoire, c'est Lucien Borne qui est un libéral. Il a été candidat libéral aux élections de 1936. Et donc, Lucien Borne, qui est un libéral, a le Parti libéral derrière lui parce qu'on aimerait bien avoir un libéral à l'hôtel de ville. Mais l'Union nationale, Maurice Duplessis, vont aussi soutenir Borne. Donc, les deux parties vont faire une alliance contre nature pour chasser Grégoire de l'hôtel de ville. Duplessis veut vraiment se déparer de Grégoire qui, selon lui, l'a trahi et préfère avoir un franc libéral à l'hôtel de ville qu'un traître comme Grégoire. Il est rancunier. Il est très rancunier. Et quelle est l'issue du scrutin? Alors, Lucien Borne est élu. Grégoire est vaincu. Et ça, ça va être un très dur coup pour le Parti national parce que le Parti national va mettre vraiment toutes ses ressources pour garder l'hôtel de ville à Grégoire. Et donc, on va le considérer vraiment comme une défaite pour le Parti. Grégoire est complètement démoli. Lui qui était un des éditeurs les plus agressifs de l'Assemblée législative va se taire complètement à la session de 1938. Il ne dira pas un mot. Et du côté des autres députés également, on se demande en fin de compte s'il y a un espoir pour la lutte. Et il y a peut-être un espoir dans la mesure où l'Union nationale n'est pas un bloc tant unique que ça en 1938. Non, effectivement. Il y a beaucoup de dissidences au sein de l'Union nationale. Il y a le ministre François Leduc qui va être expulsé par Maurice Duplessis. On a Grégoire Bélanger qui était avec l'Action libérale nationale au départ et qui va rester sympathique au programme et qui va se faire exclure par Duplessis. On a Rouville Baudry qui est un député de l'Union nationale qui ne comprend pas que le patronage soit réservé au ministre et donc qui va quitter, qui va démissionner. Donc, on a l'impression de vraiment voir l'Union nationale qui s'effrite et justement, l'Union qui n'est plus si unie et du côté de l'opposition, bien là, on commence à penser peut-être à une entente entre le Parti national et l'Action libérale nationale. On voit un député fédéral libéral qui s'appelle Maxime Raymond qui va devenir très populaire en s'opposant à la participation du Canada à la Seconde Guerre mondiale et donc, Amel et Gouin se disent que peut-être ils seraient capables de s'entendre si ni un ni l'autre était le chef. Et donc, ils vont proposer à Maxime Raymond de devenir le chef d'un parti unique qui ferait la lutte à la fois à l'Union nationale et au Parti libéral. Et ça va fonctionner? En théorie, tout était parfaitement organisé pour que ça fonctionne, mais Maxime Raymond, en raison de sa santé, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de maladies et donc, va devoir renoncer à prendre la tête du mouvement. Ce qui va mettre un... ce qui va tuer dans l'oeuf tout espoir d'entente entre les deux parties et ce qui va conduire finalement les quatre mousquetaires à décider qu'il n'y a aucun espoir pour le Parti national et qu'il est préférable d'abandonner immédiatement le mouvement. Parce que les démissionnaires comme François Leduc et les autres auxquels vous avez fait référence, ils ne se sont pas joints au Parti national? Non. Grégoire Bélanger va se joindre à l'Action libérale nationale. François Leduc, lui, va rejoindre le Parti libéral. Il n'y en a aucun qui va se ranger du côté du Parti national. Et donc, c'est la fin du Parti national, mais c'est loin d'être la fin de la carrière politique de nos quatre mousquetaires. Qu'est-ce qu'ils décident de faire face à la venue des élections de 1939? Alors, une fois qu'on a décidé que le Parti national, qu'on abandonnait le Parti national, Oscar Drouin va retourner du côté du Parti libéral, qui est le parti de son père, qui est le parti de son frère. Et donc, il va se présenter avec Adélard Godbout et une fois élu, il va devenir le ministre des Affaires municipales. Philippe Hamel va complètement abandonner la politique. Il a été vraiment dégoûté par son séjour à l'Assemblée législative. Il s'est ruiné financièrement pour essayer de faire naître le Parti national qui a été un échec. Et donc, il va rester un commentateur. Il va soutenir la candidature de Godbout aux élections de 1939. Et Godbout va être très heureux de l'avoir de son côté. On lui doit quand même certains succès dans la région de Québec. Du côté de René Chaloux, il va se présenter lui aussi, mais comme libéral indépendant. Donc, il va se présenter, il va être sympathique au Parti libéral, mais va conserver son indépendance d'esprit. Il va continuer à défendre toujours les mêmes idées. En échange, les libéraux ne lui présenteront pas d'adversaire. Et finalement, on a Grégoire qui lui, vraiment se condamne à l'insignifiance politique en joignant le mouvement du crédit social. Pour nos auditeurs qui sont peut-être un peu moins familiers avec le crédit social, est-ce que vous pourriez nous glisser un mot sur le parti? Le crédit social, c'est une doctrine qui est un peu à gauche économiquement, puisqu'on demande vraiment un crédit justement social, c'est-à-dire nationaliser un peu les banques pour que le crédit relève directement du gouvernement et qui est aussi très à droite socialement. Ce sont les fameux bérets blancs qu'on va voir une trentaine d'années plus tard. C'est le parti de Camille Samson, de Réal-Cahouette. Et donc, dans les années 30, ce n'est pas vraiment pris au sérieux au Québec. Et justement, en se joignant au parti, Ernest Grégoire va disparaître complètement de la scène politique. Et donc, le Parti national, dans une certaine mesure, réussit à faire élire Adélar Godbout en 1939. Et est-ce qu'en échange, il y a certaines de ses promesses et une partie de son programme qui va voir le jour sous Godbout? Oui, parce que Adélar Godbout va créer Hydro-Québec en 1944 en nationalisant les compagnies d'électricité, la Montreal Lighting and Power et la Beauharnois. Donc, quand ça va se faire, les quatre mousquetaires évidemment vont applaudir le fait de nationaliser. Mais, d'un autre côté, on va lui reprocher de ne pas être allé assez loin parce qu'il reste encore beaucoup de compagnies privées. Et surtout, Philippe Hamel va lui en vouloir d'avoir indemnisé généreusement les actionnaires des compagnies. Selon lui, ça fait des années que ces compagnies s'enrichissent sur le dos des travailleurs. On n'avait pas à leur faire de cadeaux pour reprendre ce qui aurait dû être à nous dès le départ. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que le Parti libéral de Godbout va faire qui sont puisés dans le programme du Parti national? Le droit de vote des femmes, évidemment, c'est quelque chose qu'ils réclament aussi depuis plusieurs années. Donc, qu'ils vont soutenir au moment où ça va arriver et aussi les réformes dans l'éducation que réclame René Chaloux, entre autres. Donc, plusieurs des réformes que Godbout met en place vont être saluées, même s'ils sont souvent, encore une fois, critiquées parce que ce sont des idéologues qui ont une idée très précise de ce qu'ils veulent et donc, souvent, les réformes ne se feront pas exactement de la façon qu'ils le souhaitent et donc, ils vont se permettre de critiquer. Oui, ça reste des frontières. Oui, et surtout, ça reste des nationalistes. On sait que Godbout n'est pas très fort sur l'autonomie provinciale. Godbout va soutenir la participation du Canada à la Seconde Guerre mondiale et donc, Chaloux va devenir un adversaire du Parti libéral à mesure que la guerre avance et Drouin aussi va quitter le Parti libéral pour se présenter comme candidat indépendant aux élections de 1945. Juste avant de se quitter, quelle est la postérité du Parti national? Alors, René Chaloux est passé à l'histoire comme le père du drapeau québécois. C'est lui qui a convaincu Duplessis d'adopter le fleur d'Elysée comme drapeau national. Amel est cité comme une des grandes influences de René Lévesque sur la question de la nationalisation de l'électricité. Grégoire a son portrait à l'hôtel de ville. C'est à peu près le seul souvenir qu'on en garde. C'est aussi le père de l'ancien député Gilles Grégoire. C'est un peu la raison pour laquelle on se souvient de lui. Et Oscar Drouin lui est passé complètement à la trappe. Un traître pour le Parti libéral, un traître pour l'Union nationale Oui, absolument. Il n'a jamais changé de programme. Il y a une toute petite rue qui porte son nom à Québec, mais il faut vraiment la chercher. Oui. Et c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Un grand merci, Alexandre Dumas. Merci à vous. Et donc, on invite ceux qui voudraient en savoir plus à lire Les quatre mousquetaires de Québec, La carrière politique de René Chaloux, Oscar Drouin, Ernest Grégoire et Philippe Hamel.